Il s'arrête et il attend, il attend, il attend jusqu'à ce que... Une bourrasque devant le soulève et l'emporte. Je vole, se dit Koulikou, je vole. C'est l'heure des petits rituels quotidiens pour Léandre. Histoire du soir, jeux en famille et récital. Sonate de guitare classique pour commencer. Puis concerto, piano forte, avant le coucher. Car avec un chromosome en plus, le jeune garçon de 4 ans et demi a un emploi du temps déjà bien chargé. Kiné, psychomotricité, orthophoniste et sur le papier, école. Seulement voilà, faute d'aide éducative en nombre suffisant, Léandre ne bénéficie pas de la totalité des heures d'accompagnement scolaire auxquelles il a droit et qui lui ont été notifiées. Une fois qu'on a ces notifications et qu'on les transmet à l'école, on apprend que finalement, le jour de la rentrée, puisqu'on n'est pas tenu au courant avant, à ce que les 12 heures, il n'y avait pas forcément ni la ESH, ou alors quand il y en avait une, elle n'était pas disponible à la hauteur des 12 heures. Il y a encore moins de droits que les autres, parce qu'une fois qu'il a des droits, ils ne sont pas respectés. La personne n'a envie d'entendre que son enfant, il ne sera pas soigné parce qu'il est différent. Donc pour l'éducation, c'est pareil. Alors branle-bas de combat devant la maternelle du petit prince à Mornan. Pour sensibiliser les familles sur ce droit à la scolarisation, la dizaine de parents d'enfants porteurs de handicap, avec l'aide d'associations, se sont mobilisés. On est en train de préparer, de mettre en place les affiches, de faire couler le café, pour pouvoir accueillir les familles dès l'arrivée du périscolaire dans 10-15 minutes. L'objectif, c'est de sensibiliser aux handicaps, aux difficultés rencontrées par les familles dans un mouvement solidaire et festif. Comme tout enfant, nos enfants ont aussi le droit d'aller à l'école. Et donc du coup, on a voulu recréer une pseudo-classe. Je ne sais pas qui va accueillir Léon ce matin. Et on a la chance que la directrice soit très à l'écoute et essaye de faire son maximum pour donner un petit peu à chaque enfant. Parce que 4 AESH pour 10 enfants, on fait vite le calcul que ce n'est pas jouable. Donc on sait déjà qu'aujourd'hui, les acquisitions vont être nulles. 10 enfants à besoins spécifiques et 4 AESH à se partager. Bien trop peu pour un accompagnement de qualité. Alors, pour que les enfants puissent être accueillis à la hauteur des heures auxquelles ils ont droit, la Copamo lance un dispositif unique, inédit, les aidants scolaires H+. Ça fait des années que les parents nous alertent. Ça fait des années que nous alertons les pouvoirs publics. Et on se rend compte que si on ne prend pas nous-mêmes les choses en main, personne ne le fera à notre place. Et nous, on vient en complémentarité de ce que fait l'éducation nationale. Le sujet, c'est de se dire qu'il y a un problème qu'on peut gérer dans la proximité. Et nous, on se donne les moyens, humains, financiers, de recruter, de former et de mettre à disposition de l'école des aidants scolaires pour que tous les enfants du pays nord-nantais qui ont une notification, qui ont ce droit à l'école, puissent être scolarisés. Accueillir un enfant, c'est pas faire de l'inclusion. Parce qu'on peut très bien accueillir un enfant comme ici. C'est cool, on l'a accueilli, sauf qu'en fait, il ne voit toujours pas le match. Inclure un enfant, c'est vraiment mettre en place les moyens qui lui permettent, en fonction de son handicap, de pouvoir faire la même chose que les autres. Et là, effectivement, avec deux caisses, il voit le match. Recrutés, formés, puis rémunérés par la communauté de communes du pays nord-nantais, les volontaires au poste d'aidant scolaire H+, sont nombreux. La première session de formation à Felleplin preuve que la pénurie d'accompagnants n'est pas due au manque de candidats, mais au manque de moyens. L'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de poser les bases théoriques, de faire un tour d'horizon des différents types de handicaps, de répondre aux questions, aux appréhensions aussi. Mais ça ne s'arrêtera pas là. D'ici à novembre, il y aura trois autres sessions, dont une plus particulièrement sur l'enfant porteur de troubles dys et de troubles de l'attention à l'école. Une autre sur comment on accompagne un enfant porteur de troubles du spectre autistique, avec l'idée derrière de pouvoir faire une session vraiment cas concret, en fonction de ce qu'ils auront rencontré à l'école, de leurs difficultés, et d'organiser un suivi sur toute l'année s'ils en ont besoin. On a vraiment vu des notions différentes sur les différents types de handicaps et pas mal d'outils qu'on va pouvoir se servir sur le terrain, donc c'est sympa. Étant moi-même en situation de handicap, je suis sûre de naissance. C'est similaire que je ressens ce qui se passe, que les enfants vivent actuellement. C'est que j'ai vécu ça, étant petite, adolescente et jeune adulte. Ça n'a pas été facile, mais je me suis battue, mes parents sont battus. J'ai fait des études, je n'ai pas lâché l'affaire et tout. J'en suis heureuse parce que j'ai réussi à l'heure actuelle. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette chance-là. Je trouve dommage qu'il manque beaucoup de dispositifs et d'aide. Il faut que l'enfant puisse se sentir bien dans une classe ordinaire et de se sentir, comment dire, égalité, mais pas être à part. Je voulais absolument apporter mon aide aux enfants qui sont en situation de handicap. Je voulais me former là-dessus et m'apporter un plus professionnellement aussi. Ils ont le droit d'aller à l'école avec d'autres enfants. Ils ont le droit d'être avec tout le monde. Ils méritent leur place. Au retour des vacances de Toussaint, tous les enfants en situation de handicap ou à besoin spécifique auront en pays mordantais l'accompagnement qu'ils méritent et auquel ils ont droit. Les aidants scolaires H+, répondent à l'échelle d'un territoire à une urgence de société et vont permettre à des enfants extra-ordinaires d'acquérir des compétences et d'accéder au fil des années à la citoyenneté. Alors oui, plus que jamais, leur place est en classe.